Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour Tireno Adriatico, donc en parallèle de Paris, on aura 7 étapes au programme, vous aurez la première étape contre la monde suivie de l'étape ici qui devrait se jouer au sprint, l'étape 3 avant de commencer l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6 et l'étape 7 en un seul gros morceau, un sprint et deux étapes de montagne, voire peut-être juste les deux étapes de montagne, je vais encore regarder comment je vais arranger tout ça, donc voici, on va directement avancer et on va déjà décocher tout, on va choisir Gregory Anderson vers Sitting Back, Tophie, Jürgen Ruhlans pour sa bonne forme, bien sûr sera joint à Jürgen Ruhlans avec qui Jel van Hender, Sander Armé et Adam Hansen devront son tendre afin d'emmener la loto vers le sommet de ce tour, pour tout ce qui est contre la monde, nous avons l'air Sitting Back, Vandenbrook, Hansen, ça va, en sprint, nous allons rajouter André Graeple, nous avons nos 3 sprinters, mais si je regarde selon la moyenne, à part Armé, eh bien, j'ai personne pour protéger, c'est vrai que c'est un peu con ça, donc, je sais qu'Anderson, je suis un peu obligé de le prendre, Hansen, moins, peut-être l'économiser, vu ce que je prévois de faire avec lui, et alors, rajouter en montagne, Louis Verwak, donc voilà, voici mon équipe, il y a Jürgen van Hender, Louis Verwak, Lars Hinting Back, Jürgen van Hender, André Graeple et Gregory Anderson, voilà, on se rejoint tout de suite, ben non, voilà, simulé, oui, simulé, simulé, euh, Dona, Ratico, San Vincenzo, et c'est la Sky qui l'emporte devant le Garmin, Astana, Omega Pharma, Quickstep, elle est à 24 secondes, c'est bizarre, notamment avec Martin, De Gendt, Enco, puis nous avons la Belkin, BMC, Movistar, Tinkoff, C-C-Polzot, Cannondale, Katusha, Lamprey, la loto est à 1 minute 29, avec Lars Hinting Back, Vandenbrook, Groeple, Rulhans, Anderson, Vandenbrook, Armé, Verwak, Van Hender, moi j'ai pas regardé, vraiment, oh, pardon, euh, qui était là pour, euh, le classement général, ben, il y a Porte, ok, euh, Garmin, euh, oui, je vois, on regardera ça tout à l'heure, il y a Vincenzo Nibali qui va essayer de défendre son titre, notamment, donc voilà, on se rejoint tout de suite pour, euh, la, l'étape numéro 2, à tout de suite. Nous voici donc sur la deuxième étape de Tireno Adriatico, il est en train de Vincenzo à Cassina, et c'est une étape plus ou moins plate qui devrait contenir à notre ami André Greeple pour un sprint final, voire Jurgen Van Henderbrook, on avisera cela sur la fin, mais normalement, euh, Jurgen Van Henderbrook, mais normalement ça devrait être Greeple, notre sprinter. Donc ici, on voit déjà la présence de Ungerland, Vichaud, comme champion, il y a aussi Greeple, bien sûr, et comme leader pour le Général, nous avons déjà la présence des frères Schleck et Riccardo Zeud, et à Movistar, nous avons Quintana Amador Capecchi, à Katusha, vous avez Joachim Rodriguez Caruso, Vincenzo Nibali, Fabio Haru, Prajkovic, pour Astana, à Lotobi du sol à Vandenbrook, Van Hendert, Omega A, De Geent, et Rigberto Huram, comptador et présents, Thomas Beclerc, Bradley Wiggins, qui telle Elegon Colp pour la giant Shimano, car on se met en cours pour AG2R, cette fin de marque, et après, oui, ça, Gessing, Pinot, Esiodal, Evans, Vanguard Run, et voilà, après, il n'y a plus vraiment de gros grimpeurs, et de gros leaders, donc voilà, ici, nous avons Louis Verwa, qui va tenter d'attaquer avec lui, j'espère qu'ils nous laisseront attaquer, oui. « Attaque à l'avant du peloton ! » « Center armé, ici, bon. » « Qui éleve un Ender ? » « Stannhardt. » « On va faire, peut-être, un tour des champions nationaux. » « Donc on a rencontré Graeeple au Gerland. » « Hop. » « Donc le leader, actuellement, c'est avec Diz, devant Epucho, le meilleur jeune. » « Vous avez, ici, Huicho au Gerland. » « Si vous descendez, vous aurez Jens Reynard, enfin, Shakespeare, qui a un maillot afro-champion de Sud-Africain. » « Oui, je le dis, c'est qu'il est affreux. » « Et si vous descendez encore plus bas, vous avez Thor Ushhoff. » « Et plus bas, encore... » « Vous n'avez plus personne, après. » « Donc voilà, je pense. » « Ça va à son aile. » « Ah si, vous avez Riccardo Zeuss et Herada Lopez. » « Et après ça, vous n'avez plus de champions nationaux. » « Mais ça fait quand même une petite panoplie de champions présents. » « Thor Vax, qui va être récupéré par le reste de l'échappée. » « Et à l'attaque de Sébastien Langueveld. » « Caruso et Perratti qui vont contrôler. » « Oui, je sais, ma voix est un peu rauque. » « Je ne sais pas ce que j'ai fait hier. » « Je ne dis rien. » « Mais bon, tant pis. » « Est-ce qu'il laisse passer... » « Non. » « Bon, je vais devoir accélérer aussi. » « Je n'ai pas envie de réattaquer, en fait. » « Et on ne creuse pas. » « On ne creuse pas par rapport à la seconde échappée. » « Qui nous récupère petit à petit. » « On accélère maintenant devant. » « Le peloton vient de reprendre les échappées. » « Voilà, attaquons avec Vervaq une nouvelle fois. » « Attention, regardez, il est en train de partir. » « Ok, on ne veut pas parce qu'il y a le sprint intermédiaire. » « On voit bien déjà, Colopnef, ici Guzef, Pauline et Caruso. » « Démarrage de Serpa. 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 » « Nouvelle tentative en tête de peloton. » « Il y a un maillot blanc qui attaque. » « Push yo. » « Alors, on ne va pas les laisser partir. » « Ils sont bêtes. » « Ah là là, bah oui, je ne vais pas vous laisser autant de temps. » « Donc, on se rejoint au sprint intermédiaire au Grand Prix de la Montagne, à tout de suite. » « Voilà, nous sommes à 5 km du Grand Prix de la Montagne, ici. » « J'ai réussi à placer l'Heart Sitting Back devant. » « Au prix d'un certain effort, mais bon. » « J'ai réussi à le placer. » « Et ici, nous avons Anderson avec un plus 1, 0 pour roulante. » « C'est moins 2 pour Krippel. » « Donc, il faudra avoir leur énergie à 15 km de l'arrivée. » « Mais normalement, je vais plutôt mettre Krippel comme poisson pilote. » « On va essayer comme ça. » « Pour que... » « Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. » « La différence est quand même assez forte, en fait. » « Bon, je vais encore y réfléchir. » « Et ici, nous allons maintenant gérer l'Heart Sitting Back. » « Il faut faire un petit tempo. » « Pas très fort en tempo. » « Juste de quoi contrer au cas où. » « Attention, une attaque dans le groupe de tête. » « Le peloton a ralenti. » « Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. » « Maintenant. » « Allez. » « Non, mais Patorsky. » « Non. » « Allez, Patorsky prend les points juste devant l'Heart Sitting Back. » « C'est dommage qu'on n'ait pas pu s'imposer, mais quand même. » « Le prochain, on le fait. » « Et on fait en sorte que Patorsky ne soit pas deuxième. » « Donc voilà. » « On se rejoint tout de suite au prochain Grand Prix de la Montagne. » « À tout de suite, les amis. » « Voilà. » « 5 km du second sprint de la Montagne. » « Le dernier. » « Je dis toujours sprint de la Montagne. » « Alors que c'est le Grand Prix de la Montagne. » « Voilà. » « Nous avons notre échappée. » « Dont je n'ai pas cité les noms. » « L'Heart Sitting Back. » « Grégory Grasse. » « Koli. » « Patorsky. » « Et Benardo. » « Sont présents dans cette échappée. » « Et nous allons essayer de jouer la game pour... » « Les chercher quand même les points cette fois-ci. » « Merde ! » « Merde ! » « C'est pas le bon. » « Punaise. » « Non. » « C'est impossible. » « Encore deuxième. » « Oh oh. » « Oh oh. » « Et on aura un point. » « Parce qu'il a... » « Autant pis on essaiera de viser demain. » « Pour en avoir un peu plus de points. » « Hop. » « Anderson qui a du mal. » « Donc voilà. » « Le sprint intermédiaire. » « Vous aurez des résultats tout de suite. » « Et on se rejoint pour les derniers kilomètres. » « A tout de suite les amis. » « L'échappée a été reprise. » « Et moi j'ai fait le coup parce que j'ai même pas remarqué... » « Euh... » « Que c'était bientôt l'arrivée. » « Donc... » « On va vite fait bien faire un petit train de sprint. » « Ouais... » « On va quand même tenter ça. » « Tant pis si je perds. » « Anderson qui est vraiment bien mis. » « Je vais juste le demander de suivre à Kittel. » « Kittel. » « Kittel. » « Anderson. » « Ok. » « S'il ne faut pas faire les comptes. » « 97.7. » « Run enter. » « Vttp. » « Vttp. » « Vttp. » « Vttp. » « Back ! » C'est parti ! Je vais disposer de ça, j'ai l'Energétique, pack qui va être cuit, ça va être la VDP. Encore cinq kilomètres à parcourir. La roulance qui n'est pas là, donc on fait sans roulance. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Bon, Anderson va faire un top 5, top 3 lui, euh non, top 10, connerie. Ah il va faire peut-être top 3 même. Belle victoire en tout cas de Marcel Kittel attendue puisque j'ai raté complètement mon tram sprint. Mais cela n'empêche pas que nous avons eu un très bon Anderson qui n'était pas prévu pour être un sprinter. Donc bravo à Gregory Anderson. Gregory Anderson qui s'impose devant, euh, qui finit deuxième derrière Marcel Kittel. Donc c'est tout beau pour nous et Jürgen Ruland qui va faire dixième. Donc il finit devant Graeppel encore. Le pauvre Graeppel. Mais en tout cas c'est du tout bon. Et on va voir ça tout de suite. Normalement il n'y a pas de changement dans les podiums. Donc euh, on va quand même se rejoindre tout de suite pour les podiums. Je rappelle les top 10 même je l'énumère. Marcel Kittel a gagné cette étape. Mais bon. Gregory Anderson, Alexander Christophe, Sacha Modelo, John Beggel Kolb, Edval Boissonnagen, Heinrich Osler, Diobostom, Bonnen et Jürgen Ruland. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour les podiums. Donc voilà, l'étape a été repartée par Marcel Kittel. Euh... Oulah ! Et où est passé Anderson ? Hein ? Où est passé Anderson ? Oulah ! Oulah ! C'est bizarre ça. Oulah ! Boissonnagen a pris le maillot. Deux leaders devant Nice. Sport, Pusho, Wiggins, Hjutsu, Stanard, Senao, S.U.Dal, Daniel Snow, Ultratra habituel. C'est bizarre ouais, Thunder Swap dans le classement d'étape. Général point c'est Kittel devant Christophe Modelo. Degenkolb, Wassenhagen, Patorski, Serpa, Buster, Boss, Moreno. Mais où est ? Anderson ! Général point c'est Patorski devant Bax, ça c'était... Un peu visible. Mergen, Sepuchot devant Enao, Hansen, Slachter, Haru, Kelderman, Quintana, Isagiri, Radha, Larr, Vargas. Mais qui est-ce qui me va prendre ici ? Sky est devant Garmin, Omega, Astana, Belkin, Movistar, BMC, Tinkoff, Cannondale et C.C. Polsat. Eh, Anderson ? What ? Mais où est Anderson ? Comment ça abandon ? Comment ça abandon ? Ouh, c'est pas normal ça. J'espère avoir une explication là. Comment ça se fait qu'il abandonne alors qu'il est deuxième. Je perds un sprinter en plus. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourtant on le voit bien en guillem, on l'avait bien vu. J'ai rien vu, mais c'est anormal. On va faire mal vrai. Bon, je regarde avec où est-ce qui va se passer ici. Si pas assez bizarre et ça restera un mystère. Comment ça zéro un nouveau EBL ? Ah, mais il a un fractur d'une côte. D'accord. Merci. Oh là là, maintenant il n'y a plus que Roulance pour lancer Ripple. C'est génial. Bon, voilà, on se rejoint tout de suite pour la troisième étape de Tireno Adriatico. A tout de suite. Nous voici donc pour la dernière étape de cette vidéo, vidéo dont il y aura eu un changement, puisque la première partie se sera faite avec un micro, mon ancien micro, et cette nouvelle partie avec mon nouveau micro. de quoi que vous entendez ici. Alors, nous avons, durant cette étape, deux difficultés principales à franchir, ces deux-ci. Puis, ça va être plus ou moins relativement plein. Alors, dans les favoris du jour, nous avons Marcel Kittel, André Graeppel, nous avions Anderson, s'il aurait été là, Boisson Hagen, bien sûr, aussi, Van Poppel. Et donc, on va essayer de ramener la victoire pour Anderson, mais aussi pour l'équipe. Donc, vous voyez, Van Endert qui est assez bien positionné. Là. Et ici, un bug d'affichage, je ne sais pas trop. Salvatore Puccio. Voilà. Van Endert. Et, attaque de Daumont, avec, euh, Morai, Mor, Morashko, Rogerland, Vernado. J'ai pas vraiment envie d'attaquer avec Van Endert. Tant pis, je tente. Gaiman. Ca va rouler là. Ah non, il y a un mec qui sort avec vos grenards. Ingleski. Kron, la sitting back qui a remonté. Roulance ici. Oh, ça va revenir. On va pas tenter inutilement non plus. Et on va se rejoindre directement à ce Grand Prix. A tout de suite. Voilà. Cinq kilomètres, kilomètres, de, 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 de la montagne. Nous avons échappé à trois. Ungerland, Yemeck, et Vaugrenard. Quand même, pas n'importe qui en vallon ou en montagne, hein. Yemeck, montagne, vraiment très bon. Vaugrenard, plutôt en vallon. Et Ungerland, mais, en baroudeur, c'est pas mal, hein. C'est des costauds. Derrière, c'est la giant Shimano qui mène. La loto est devant, mais, ne roule pas beaucoup, hein. Ne roule pas du tout, même. Vu qu'on a perdu Anderson, euh, ça va être assez dur pour le moment. Aller. Ungerland va l'emporter devant Niemetsch, et Vaugrenard. Donc, ici, je pense que, c'est tout. y'a une place, mais il faut pas essayer d'aller chercher les points. Allez, à Bac. On pourrait pas, pas seulement, on fera ça, peut-être au prochain. C'est un deuxième, catégorie. Sinon, qu'il y'a l'assement général. Ah, c'est loin, hein. Ah ouais, mais il y avait aussi contre la bande, c'est vrai. J'ai oublié le contre la bande. Ah là là. Ah bon, on reste, cela nous fait que, on reste assez loin. Ah, y'a un homme qui est sorti en contre, Marcato. pour aller chercher les points. Et hop, Guarnieri est lâché. Ah non, chute, chute de Guarnieri. On va rester ensemble, hein, jusqu'au prochain Grand Prix. Chute de Thomas. Ok, Triac, Parvin, Guarnieri. Il commence à faire quelques petits lâchés, mais bon, ça va rentrer, de toute façon, c'est une étape de plein. Enfin là, qu'il faut commencer à lâcher. 10km, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui devrait Randa Van Ender. Ripple 1 plus 2, ça c'est bon. Roulante, plus 1. Je veux Roulante, qui a commencé une très grosse saison, donc j'espère continuer sur cette lancée. D'ailleurs, hop, 79 en pavé. Hop, voilà, 5km pour l'échapper, 8 minutes de retard le peloton, 8 minutes, on va devoir rouler. Ils sont peut-être pas dangereux, mais quand même, si, quand même. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Vos grenards qui attaquent, derrière Hoogerland, est le seul à savoir suivre. Niamek, ne force pas. Vos grenards semblent couilles, et qui va l'emporter ? Qui l'emporter ? Vos grenards Hoogerland n'arrivent pas à le déborder, et vos grenards l'emportent devant Hoogerland. Y'a un mec qui suit, Back mène le peloton. Il faut sortir pour les points. Ici on voit Puccio, Salvator et Puccio. Le but n'est pas de creuser un écart sur le peloton. Ça ne faut pas rêver. Hop. Voilà, on se relève. On va vite réintégrer le peloton. Hoogerland n'est pas assez devant, mais on a 7 points. Si j'avais pris l'autre point, on aurait 8 points. Je pensais qu'on aurait eu plus de 6. Tant pis. Petite erreur, mais c'est pas trop grave. Ça ne portera pas préjudice, normalement. Voilà, ça va commencer à rouler, et on se rejoint directement. Oh bah, il y a le speed maintenant. Ah la la. Je ne peux pas arrêter, hein. C'est pas grave. Ça fait plaisir d'être avec moi, enfin de vous parler. Pour le moment, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de PCM. Trop le temps, et je n'avais plus vraiment l'envie. Je suis surtout sur le serveur Minecraft qui a dû fermer, parce que j'avais oublié de le renouveler. Et puis, nous avons changé de nom. Le nouveau nom de PCM Village sera Freeland, Et je restera. Voila. C'est une nouvelle fantasy que j'ai inventée. C'est pas mal comme fantasy. Ouais, ça monte quand même. Graebell est un peu en difficulté. Bon, ça roule aussi, hein. On va revenir à son aise sur la plaine. Derski dehors de la montagne. As-tu pas vu le sprint avec tout ça ? Non, c'est pas là. Sprint. Vaugrenard devant Gurland et Nyamek. Ici c'est Bonnane qui lance. Tomaka qui va aller chercher les points. A moins que Boss surpoussant ne revienne. Non, Tomaka. Devant Boss Kittle Degenkolb. Ça c'est un train. Degenkolb. Dans le train. Et plus que 4 minutes pour l'échapper. Oh, ça peut devenir costaud là. C'est difficile pour eux. Voilà, on se rejoint au prochain sprint. A tout de suite. Voilà, 3 km du sprint intermédiaire pour l'échapper. Ça a changé le rythme ici. On voit la Katusha à l'oeuvre pour Christophe. Moi je préfère me mettre plutôt à l'arrière. Le peloton augmente son élure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échapper du jour. Ouais, Roulant 6. Voilà, on va faire la même chose que Compu Hypal. Qui est super easy. Il y a quelqu'un qui veut le protéger. Stand back. C'est vrai. Voilà. Il s'évitera de se fatiguer de trop. Et le sprint a été remporté par Hookerland. Devant vos grenards cette fois-ci. Et... Unier mec. Toujours dernier. Euh... Van Ender. Ok. Sonon de pulsation c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Van Ender. Un pour tout le monde déjà. Hop. Voilà. Ici ça tempère maintenant. Grapple qui est déjà revenu aux avant-postes. Et on va se rejoindre pour les dix derniers kilomètres. A tout de suite. Ça risque d'être intense avec cet échappé qui ne devrait pas aller au bout. Ouais bah... Ça ne va pas être si intense que ça. Oui. C'est vrai. Ouais. Aller. Voilà. Vingt kilomètres. Et l'échappé a été récupéré. Ça va se terminer par un sprint massif. Donc... Sprint massif. En vue. Et cette fois-ci j'espère qu'on va pouvoir le gagner avec un André Grapple qui sera surpuissant. J'espère. Euh... Peut-être pas un 99. Je m'emballe. Je m'emballe. Ok. Burak à supprimer. Armé à supprimer. Tiens-moi pas. Ici. On va prendre. Back. Normalement il y a toujours Anderson avant mais bon. Je n'aurai pas Anderson cette fois-ci. 64, 20. 67. Peut-être encore mieux de mettre roulance. VDP. VDB. Back. Back. 22. Ok. Ah non. Le tout sera de remonter petit à petit. Si je me dis de se positionner là. On a l'air de rester enfermé. C'est Jens van Rexburg qui remonte sur la gauche ici. Tram Kittel. Où est Kittel ? Ah là. Et on a un poids des groupes. Bellers. Encore des coureurs qui se font lâcher. Et ici ça lâche. Kimmeneur. Jens de Kugeler verra qu'il est à la limite. Hanson. Chop. Coussin. Fedi. Puchio. Van Poppel. Waro. Ayman. Olivier. Rijkaeser. Morayo. Boum. Enao. Gomez. Colena. Upto. Chedi. Et Schley. Hop. Moi je retourne ici. On n'a pas un grand train donc il faudra l'économiser. Il n'y aura plus de pont de sortie. Encore dix kilomètres à parcourir. Tac. On va déjà lancer le gel. Christophe qui a choisi notre roue. Et on se fait rouler dessus par la voiture. Allez. Hop. Les sprinters cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Un Ender qui fait le boulot. Ok. De l'autre côté on voit un homme qui revient. 7 kilomètres. Ok. Je peux lancer back. Je pense. C'est Jens Reynard van Rijksburg. J'espère que je le dis bien. Oui. Si je le dis mal je le dis mal. Tant pis. On doit garder l'avance. Maximum de temps. On utilise le gel énergétique ici. Brac à lâcher. On prépare VDB. On est bien positionné sur le tournant. Les coureurs rapprochent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le barrio des 5 derniers kilomètres. Ok. VDB à fond ici. Là on voit vraiment qu'il y a une différence de train avec Weylhurst et Vandenbroek. Comme troisième lanceur. On avait Anderson. Ça se voit rien que la différence là. J'ai encore peut-être lancé un peu trop tard. VDB. Ok. Alors on se direct. Voilà. On va voir ce que Degel Kolb va faire contre un Rulance. Et il faut voir ce que va faire Graeple aussi. Il y avait des échappés. Oui. J'avais même pas fait tension. Allez voilà. C'est maintenant ou jamais que Graeple va lancer. Attention. Dans la dernière ligne droite nous aurons 4 hommes qui se démarquent. Wissona Hagen, Degen Kolb, Roland Sekoui, ici Hussler qui revient. Christophe. Allez Graeple. Allez Graeple. Allez. Allez bon gars. Allez. Ne laisse pas Wissona Hagen. Non. Tu peux le faire. Tu peux le faire. T'es plus plus véloz que Wissona Hagen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et Buzzwitch. Buzzwitch qui revient très très fort. Et Graeple. 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 Ça va être à la photo finish. Photo finish. Photo finish. Euh non. C'est pas ça la photo finish. Allez attention. Graeple d'une roue. D'une roue. Le gorille va s'imposer d'une toute petite roue. Et il va aller chercher cette très très belle victoire. Voilà. Je l'avais dit qu'aujourd'hui on gagnerait. Pouh. Première victoire au World Tour je pense cette saison. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On a peut-être mis qu'un homme. Mais on a très très bien géré. Roulance qui a fait un travail en paire pour placer Graeple dans les meilleures conditions. J'aurais peut-être lancé Graeple un tout petit peu trop tôt. Pour vraiment faire quelque chose de correct. Mais. Ceci dit. Ça a été. Quand même un sprint très 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 bon. Et je ne. Je reste persuadé qu'on aurait pu faire peut-être mieux. Encore. Avec un doublé. Un triplé. Si on avait eu Hanson on aurait été encore mieux positionné. Peut-être. Ou peut-être pas. Qui sait. Mais là. Une très très belle victoire d'André Graeple. Magnifique. Qui vient coiffer sur le ploteau. Un Edval Boissona Hagen. Qui aura très bien pris. Qui aura pris son sprint très tôt. A peu après Roulance pour le dépasser. Une fois celui-ci. Mais qui se sera fait quand même plumer. Par André Graeple. Un Bussler. A très bien. Aussi fait un très bon sprint. Notons le retour de Bozwich. Barut Bozwich. Nous allons voir les podiums. Classement de l'étape. André Graeple. 1. 2. Boissona Hagen. 3. Osler. 4. 5. Bozwich. 6. 7. 9. 10. 10. 10. 10. même deux giant shimano et opqs ils sont deux opqs oméga pharma quick step pq opqs et d'val boissonnaken est toujours le leader devant ritchie port bradley wiggins siotsu kniss national danielson gaiman lengeveld et tom hill slacker pour voir à l'auto vous pouvez toujours atteindre faudra pas mal d'étapes à mon avis faudra qu'on récupère et sûrement gagné en montagne puis voilà le général point boissonnaken 15 points devant kitel 14 christophe 13 bosse leur douce comme crêpe le douce je place au moins un homme dans les cinq premiers que nous en proposent vos grenards ou garante de dolo et des goûts voilà une course où il ya beaucoup de points voilà leader en montagne nous avons pack 3e c'est ou garante qui porte le maillot devant patoski pack vos grenards yamec colin rast marcato et par nidro surtout que neuf avoir marqué des points c'est déjà pas mal de toute façon je pense plus que je vais pouvoir envoyer tellement de monde en échappé meilleur jeune c'est tom yellow slacker devant à roux calderman quintana il a quitté rada barbas maschka yule janssen et moreno et la meilleure équipe ce sera la sky devant la garmin sky devant garmin astana oméga pharma belkin bmc mobistar tick of canadels et cc polsat qui a même de vous c'est la l'autobélisol contre l'amant donc voilà on va se laisser sur cela alors on va pas vraiment faire attention au classement parce qu'on est à on a quand même assez gros de tirs groupés je pense donc voilà 4 tourne autour des 80 la 80e position mais on va pouvoir encore s'améliorer faire mieux et sûrement remporter une très belle victoire encore maintenant c'est quasi ce qui compte le plus donc voilà on va se laisser ici merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode sur pcm j'espère qu'il vous aura plu n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos et surtout de vous abonner de mes vidéos d'aller voir les autres de mes compères et de vous amuser ciao ciao tout le monde 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...